bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle émission du corner du libraire je suis heureux de vous retrouver pour parler d'un ouvrage que j'ai entre les mains dans la bouffe d'une fille on va dire que c'est un état des lieux du sexisme ordinaire et je vais recevoir dans quelques instants deux des autrices du collectif je voudrais commencer par juste vous en lire un tout petit extrait lorsque tu cherches sur google des synonymes pour femmes tu trouves les propositions suivantes rombière bobonne femelle pimbèche muse commère créature marâtre poule consesse morue poupée greluche jument bitch lorsque tu cherches des synonymes pour hommes les mêmes sites te propose les termes être étalon âme individu être humain combattant gaillard humain masculin monsieur personne soldat citoyen luna baruta astrid toulon bonjour bonjour merci d'être avec nous aujourd'hui alors vous êtes deux j'allais dire représentants du noyau dur d'un collectif qui est à l'origine de ce livre dans la bouffe d'une fille on va repartir au début de l'histoire parce que c'est un long processus je crois cet ouvrage comment est ce que ça a commencé qu'est ce qui s'est passé pourquoi est ce qu'aujourd'hui vous sortez ce livre je crois que ça a commencé il ya une dizaine d'années déjà un petit peu à lyon d'ailleurs à lyon tout à fait donc c'était fin 2012 je co dirigeais à l'époque une petite maison d'édition artisanale on faisait les livres nous mêmes on était déjà un collectif d'écriture avec ce qu'est des questions un peu justement de société on va dire et donc moi m'intéressant plus toujours au féminisme enfin et surtout au sexisme aux représentations du sexisme bon c'est venu de façon un petit peu évidente de parler de ce sujet et voilà j'écrivais aussi par ailleurs personnellement mais j'ai tout de suite su que c'est un sujet à traiter de façon collective dont j'ai commencé à démarcher autour de moi voilà des autrices puisque j'étais dans ce milieu là mais aussi des amis des personnes de mon entourage parce que le but c'était vraiment de varier les visions les vécus et les âges donc voilà et puis ensuite le le projet s'est un peu mis en attente parce que donc j'ai fermé on a fermé cette maison d'édition et vous avez déménagé j'ai déménagé donc à paris et après un petit temps de latence avec valérie thierry qui avait été autrice dans la première partie voilà dès le début elle m'a dit voilà est ce que ça te dirait qu'on relance ce projet vous êtes repartie sur des ateliers d'écriture autour de ce projet ce qui fait que vous êtes deux aujourd'hui il y a un noyau dur de cinq autrices et puis il y a 23 femmes c'est ça qui ont contribué au collaborat sur cet ouvrage voilà on est cinq donc avec luna moi valérie thierry ouis potier nissa bergevin qui ont voilà qui a nimon on va dire le collectif et puis à 23 autrices qui ont signé le livre de 18 à 65 ans alors il ya dans les ateliers donc l'objet du livre c'était travail etc ça s'est fait par étapes parce que c'est une longue aventure ce livre il ya eu une étape juste avant c'est qu'un moment je crois quand vous aviez commencé à faire des des lectures publiques vous ai dit il faut garder une trace il y avait eu déjà une sorte de petit livre un fanzine c'est ça comment ça s'est passé la première étape ben c'est ça vu qu'on avait décidé de faire des lectures en fait ça a été un peu on voulait garder une trace parce qu'il y avait des personnes qui nous avaient écouté la première fois et qui s'étaient demandé en fait parce qu'ils voulaient soit le partager on avait eu pas mal de retours en fait dans ce sens là donc avec astrid on a commencé à faire un travail sur les tous les fragments en fait qui avaient été écrits lors des ateliers qu'elle avait récolté aussi par ailleurs parce qu'il n'y avait pas que des personnes à paris mais un peu partout dans la france aussi et puis il y avait des personnes aussi qui se sont greffés après en bouche à oreille et donc on a fait un petit fanzine ouais qui a été qui a été vendu un petit peu pendant des années donc ça c'était en 2016 et sur des salons du livre sur des sur des soirées lecture il y avait sur internet et qu'est ce qui a eu l'idée ou comment ça s'est fait le parce que c'est un bel éditeur à moi michelle comment est ce que vous êtes arrivé jusqu'à un éditeur qui dit à un moment où dit ben j'aimerais qu'on finalise quelque chose comment ça s'est fait cette histoire c'était le but de départ en fait enfin le fanzine c'était quelque chose de de temporaire quoi on savait que c'était une pré-édition mais le but c'était vraiment d'après développer le corpus qui fait s'est fait ensuite petit à petit pour vraiment arriver à un livre et puis le choix d'un gros éditeur c'est pour pouvoir toucher au delà de la sphère alternative militante aussi ouais non évidemment dans le milieu un peu underground et du coup enfin le fanzine c'est quelque chose dont on est très on est habitué c'est vraiment dans nos codes et donc là c'était pour ouvrir et qu'il soit au maximum diffusé mais c'est un choix d'ailleurs des deux côtés parce que l'éditeur il est venu aussi vous voir c'est certainement vous avez envoyé mais après ça veut dire que c'était aussi un moment et dans la société un sujet qui concerne de plus en plus de monde alors si vous voulez avant qu'on parle du livre est ce que vous voulez nous en lire peut-être un petit premier extrait oui donc le livre il est agencé en chapitre thématique donc on va vous lire des extraits piochés dans le premier chapitre qui parle de la de la rue de l'espace public tu marches dans la rue et tu entends très joli corps tu marches dans la rue et tu entends pétasse tu marches dans la rue et tu entends connasse pute sale pute cochonne tu suces tu aimerais qu'ils comprennent que tu te fous de leur avis sur son physique tu aimerais hurler que tu ne te résumes pas à une paire de nibards et un petit cul rebondi face à toi dans la rame du métro tu ne peux ignorer le tissu tendu du pantalon ses jambes bien écartées qui empiète sur l'espace des deux femmes qui l'entourent de part et d'autre leurs cuisses serrées ou l'une sur l'autre pour éviter le contact elle semble rétrécir à vue d'oeil en croisant un homme à la sortie du tramway tu entends je peux têter tes beaux seins tu penses que ce n'est pas possible que tu as forcément mal compris alors tu ne réagis pas au cas où tu aurais rêvé la première fois que tu as vu un pénis en érection c'était celui d'un exhibitionniste qui se masturbait dans sa voiture tu aurais préféré qu'il en soit autrement tu descends l'avenue qui mène chez toi tu aperçois un peu plus loin un groupe de mecs tu baisses la tête retient ta respiration ton rythme cardiaque s'accélère tu rentres chez toi il est tard un homme pisse contre un mur lorsque tu arrives à sa hauteur il se retourne la bite à la main tu suces on t'interpelle un si joli visage c'est dommage de ne pas sourire tu aimerais que ton corps disparaisse tu hésites à mettre des talons quand tu sors le soir tu as peur de faire du bruit dans les rues désertes avant de taper le code d'entrée de ton immeuble tu vérifies toujours autour de toi qu'il n'y a personne quand le métro est bondé tu as toujours peur de recevoir une main au cul tu as quinze ans tu sens dans la rue le regard des hommes sur tes seins tu te sens déshabillé sali pendant longtemps tu porteras des pulls même en été c'est bonjour bien trop appuyé dans la rue c'est au revoir que tu leur gueule excédé en guise de réponse ces regards qui durent qui durent alors que tu n'en veux absolument pas cette sensualité dont tu ne veux pas voilà alors ça c'était une des thématiques et ce qu'on découvre tout de suite à la lecture ce qu'on entend c'est qu'il ya un vrai choix j'ai à dire d'écriture éditoriale etc il ya à la fois la volonté du tu pourquoi est ce qu'il ya le tu qui est aussi omniprésent et pourquoi ce choix des fragments comment est ce que vous avez construit l'écriture des textes à partir de ce que vous ont proposé les autrices alors c'est plutôt l'inverse c'est à dire que moi j'ai proposé le projet comme ça dès l'origine d'emblée parce que j'avais justement déjà une expérience de l'écriture collective donc le tu c'était vraiment un choix déjà d'écriture pour unifier pour que ça puisse se livre lire pardon de façon aussi fluide et c'est un parti pris les fragments courts c'est aussi parce que ça aide à l'écriture collective et il fallait trouver une certaine voilà une généité pour que ça soit pas parce que si vous voulez s'il ya des grands fragments des courts fragments du jeu d'huile duel etc voilà nous voulait vraiment un flot comme ça de paroles où le lecteur et puis il faut rentrer dans le livre etc et se laisser pas se laisser porter alors c'est très très ce que je disais moi à la lecture d'huile assez dense et impactant c'est très chirurgical c'est fait exprès enfin il ya un côté c'est livré brut comme ça c'est des réalités c'est que du vécu c'est à dire que ça part à chaque fois d'un vécu c'est ça des autrices oui c'est des témoignages donc soit vécu des autrices soit des choses qui ont été rapportées aussi du coup les réflexions qu'on a pu avoir les pensées qu'on a il ya quelques chiffres aussi donc oui c'est brut et il ya des personnes qui disent justement que c'est une lecture très difficile mais en fait c'est juste que le réel est comme ça il n'y a pas de c'est le réel qui est difficile c'est le réel qui est difficile mais du coup à la lecture parce que c'est une chose que de comprendre c'est une autre que de le vivre ou de le voir comment est ce que vous avez décidé de du titre de l'ouvrage et qu'est ce que ça racontait pourquoi vous l'avez choisi comme ça dans la bouche d'une fille ça vient de l'expression les gros mots c'est pas beau dans la bouche d'une fille et on apprend aux petites filles à être polis sage etc donc le titre nous est venu comme ça et puis c'était aussi le rapport à la parole dans la bouche d'une fille donc le fait de crier le fait de parler raconter raconter mais donc on a observé on s'en n'était pas rendu compte mais très vite on nous a fait des retours sur la connotation sexuelle qui s'était choisi pour ça provoque comme c'était oui puis même en fait c'est quelque chose oui en fait on n'avait pas du tout pensé et mais ça montre bien qu'il y a un grave problème de sexualisation du corps des femmes aussi parce que là la bouche d'une fille ça renvoie ça révélateur c'est le premier truc auquel on pense ce qui est problématique parce qu'une fille ça rapporte plutôt à l'enfance quand même donc dès le début là c'est un peu étrange donc en tout cas c'est un titre qui fait parler et comment est ce que vous avez organisé les thématiques puisque là vous nous avez fait un extrait vous allez nous en lire d'autres il y a ce qui se passe dans la rue mais il y a un peu au travail dans la sexualité que vous avez vous lui montrez toute la palette de ce qui pouvait arriver dans les différentes situations du quotidien d'une femme le but c'était vraiment en fait de d'écrire sur tous les moments où on est rapporté à notre condition de femme donc voilà on faisait sous la forme donc il y avait les ateliers d'écriture mais c'était en fait au quotidien de noter tous les moments on dit ah je vis ça parce que je suis une femme ou je pense ça parce que je suis une femme et dès qu'on commence à noter un fragment après on s'aperçoit qu'on peut en noter plein par jour en fait c'est très très effrayant donc il y a donc ça déclenche quelque chose dans toutes les sphères dans toutes les situations qu'on pouvait vivre et d'avoir une vision comme c'est une coupe en fait parce que souvent c'est des thématiques qui sont abordées un peu séparément le sexisme au travail dans la représentation des femmes dans les médias etc et nous on voulait en fait le rassembler dans un livre pour montrer aussi voilà là où ça se recoupe que tout est lié et et puis aussi tout montrer que qu'il peut avoir des énervements sur une réflexion etc mais parce qu'il ya tout un passif il ya tout aussi voilà une expérience de discrimination qui fait que la petite remarque anodine ne l'est pas parce qu'elle veut dire beaucoup elle veut dire plus de choses est ce que vous voulez nous lire un autre extrait dans un une autre thématique justement pour qu'on pour qu'on voit alors c'est plus sur la thématique des codes esthétiques et des injonctions injonctions corporelles donc c'est un chapitre qui t'appelle il faut souffrir pour être belle tu feuillettes un magazine féminin et tu n'y comprends rien on te conseille de croire en toi en te montrant des filles parfaites auxquelles tu ne ressembleras jamais on te colle un article sur une féministe entre deux pages de mode j'ai intériorise ce double discours permanent cette schizophrénie quotidienne les rares fois où tu ne te maquille pas on trouve que tu as l'air fatigué que tu as une tête bizarre tu es enceinte de jumeaux ton gynécologue te reproche de prendre trop de poids tu as sept ans tu rêves de t'épiler comme ta grande sœur de 12 ans sur internet tu découvres la photo de couverture des nouveaux carnets de santé un petit garçon souris le bras tendu la main à plat 40 cm au dessus de la tête montrant sa hâte de grandir à côté de lui une petite fille tête baissée inspecte les chiffres inscrits sur un mètre de couturier qu'elle a enroulé autour de sa taille tu as six ans ton frère de 16 ans t'appelle petit boudin depuis des semaines tu n'en peux plus ça fait rire ton père tu as six ans et tu viens de te faire opérer de l'appendicite le médecin de famille explique à ta mère que la chirurgie esthétique pourra cacher la vilaine cicatrice laissée par l'opération tu pourras te montrer un maillot de bain sans avoir honte tu as six ans tes parents encouragés par un pédiatre ton te font suivre un régime amégrissant au petit déjeuner deux yaourts et une pomme tu as cinq ans pour noël tu reçois une paire de chaussures à talons tu as cinq ans lorsqu'on refuse de te mettre du rouge à lèvres rouge tu piques une crise tu lis qu'une étude a démontré que les mères de façon inconsciente laisse les petits garçons tété au sein plus longtemps que les petites filles qui apprennent déjà à peine née la restriction alimentaire tu mangeais encore dans ta chaise de bébé que tes parents t'avaient déjà mis au régime c'est ta mère qui t'a appris à vomir pour ne pas grossir c'est le féminisme qui t'a libéré de tes troubles alimentaires tu as compris que tu n'avais pas à être le plus mince possible à prendre le moins de place possible tu as compris que tu n'avais pas à disparaître merci alors ce livre c'est l'histoire d'un collectif mais un collectif qui est beaucoup plus large que ça parce que en fait c'est un peu comme la partie aujourd'hui émergée de l'isbert mais il ya plein de choses qui se sont passées autour et il ya une aventure qui se poursuit et qui a commencé en parallèle mais qui existe sur instagram avec une communauté ce que pouvait nous raconter ce qui se passe autour de cet ouvrage depuis déjà deux ans et avant même qu'il existe en fait oui bah du coup on avait donc sorti le fanzine et parallèlement donc il ya louise et nissa donc deux de nos collègues qui ont décidé en fait de enfin qu'on proposait d'ouvrir un compte instagram pour relayer les fragments qu'on avait écrit et donc rapidement le compte a eu beaucoup de succès si bien qu'on a reçu des dizaines et des dizaines de témoignages il ya eu beaucoup beaucoup d'abonnements et donc là aujourd'hui on est avec plus de 250 000 abonnés et on reçoit une trentaine de fragments par jour de témoignages donc ça fait du monde et donc on a décidé de plus publier du tout notre notre corpus en fait qu'il y avait beaucoup de qu'est ce que ça raconte cette histoire de comme pas un engouement mais le fait que voilà c'était certainement un besoin une nécessité qu'est ce qu'elle vous raconte les femmes qui s'abonnent ou qui écrivent pourquoi est ce qu'elles le font ce qu'elles ont aussi besoin de témoigner comme oui ça c'est c'est à dire qu'on là on voit bien que des âges différents des vécus différents il ya quand même une expérience commune et que les expériences parlent et du coup on a souvent quand on publie un témoignage souvent on a aussi des personnes qui nous écrivent ah oui mais ça c'est voilà ça me fait penser à ça moi ça me rappelle ça etc il ya plein vécu qui se ressemblent en fait il ya une oui il ya une forte demande de témoigner d'écrire de même si c'est pas pour être publié en fait et puis on a beaucoup de retours aussi de ah je me rendais pas compte enfin ça me ça me permet de réfléchir là dessus je me rends compte où il ya des situations problématiques où je le voyais pas avant et ça on a autant de femmes que d'hommes aussi du coup si ça va de faire de 20 à 70 ça veut dire que les femmes de 70 elles sont plutôt dans quelque chose qu'elles ont elles vécu peut-être pas pu dire celle de 20 c'est celle qu'elles vivent aujourd'hui mais est ce qu'on vous avez le sentiment du coup que c'était là depuis longtemps que ça avance à progrès c'est toujours pareil qu'est ce qu'on peut dire de cette prise de conscience est ce qu'elle avance est ce qu'elle évolue est ce que je pense que les réseaux sociaux notamment contribuent beaucoup enfin moi ça a été assez lent de me rendre compte de tout ça et je pense que si j'avais eu des outils comme ça en réseau social en tout cas j'aurais été plus rapide sur certaines prises de conscience et là vu qu'il ya oui il ya beaucoup de comptes comme le note où il ya des témoignages donc je pense que que des jeunes sont plus plus aux faits on a fait un atelier dans un lycée là récemment à saint etienne et oui les lycéennes sont très très au courant enfin sont vraiment très très alerte sur ces problématiques après ce qu'elle raconte donc voilà nous on est plus dans la trentaine et donc là à l'instagram c'est un peu plus on va dire 18 34 un peu et donc il ya des gens parfois très jeune qui nous écrivent et on peut constater que oui elles sont plus aux faits etc mais par contre dans ce qu'elles nous racontent ça des fois on se dit bah en fait ça pas ça pas vraiment changé c'est une forme de naïveté pas paradoxal entre ce qu'elle vit non pas du tout non non c'est que c'est les mêmes situations c'est la même situation de harcèlement de tabou au niveau du corps féminin de il ya encore beaucoup de violences de violences donc oui ça veut pas dire que c'est réglé c'est pas parce qu'il ya plein de personnes qui se rendent compte enfin c'est évidemment plus positif de toute manière mais enfin encore du travail et puis et puis c'est pas les jeunes qui sont pour dans les situations de hiérarchie de pouvoir en fait et on voit beaucoup et c'est un peu inquiétant mais beaucoup le rapport avec des adultes des profs des voilà des encadrants etc et et c'est vrai qu'on dit souvent à les jeunes maintenant etc mais non en fait on peut se déconstruire à n'importe quel âge et voilà on n'a pas besoin de se dire ah non mais moi c'est trop je suis trop vieux il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge il n'y a pas de moment c'est quelque chose voilà dans le rapport hiérarchique ça va des gens plus et plus âgés aussi donc faut pas tout mettre sur les épaules des jeunes et pour faire avancer je suppose qu'on vous pose cette question et c'est parce que vos ateliers était sciemment veillir non mixte parce que c'était des espaces où les femmes avaient besoin d'être entre elles pour raconter ce qu'on peut comprendre effectivement tout à fait quelle place il ya aujourd'hui c'est mis un peu comme ça dans la quatrième de coup mais il ya évidemment je suppose une place qui peut être fait aux hommes ou quel est le message que vous avez voulu faire passer peut-être aux hommes à travers ces récits vécus ben on peut parler déjà de la forme parce que le choix du tu il était autant pour que les femmes puissent se projeter parce que tu c'est une adresse au lecteur donc c'était pour que les femmes se projettent mais aussi il se tu il a été choisi dès le départ beaucoup pour s'adresser aux hommes parce que quand voilà on peut même aussi dans toute bonne foi comprendre des choses au niveau intellectuel mais quand on les vit pas on a du mal à les ressentir et là aussi le livre il s'adresse beaucoup aux hommes pour qu'ils puissent plus par le biais du sensibles et de l'expérience du vécu qui racontait mieux ressentir comprendre ce qu'on ce qu'on peut vivre qu'est ce que vous attendez du coup de de l'effet de ce livre dont on commence à beaucoup parler etc est ce qu'il ya une suite est ce qu'il ya une étape c'est quoi la la suite du combat entre guillemets que vous avez engagé est ce qu'il ya des nouveaux ateliers d'écriture un nouveau livre qu'est ce que vous en attendez comme effet en fait on avait déjà des projets pour un temps un deuxième voilà qui sera peut-être plus axé sur là c'est un peu l'action voilà sur les réactions et etc donc oui un tome 2 peut-être prendre en effet des ateliers on veut aussi pas mal développer parce qu'on a fait avec luna les interventions en structure que ce soit scolaire ou autre en fait sensibiliser un peu sensibiliser ouais puis faire écrire moi je trouve que vraiment dans les ateliers c'était ça qui était ce qui permet aussi de façon d'écrire quel que soit le sujet ça permet toujours de soulager après oui pour revenir sur cette nomixité c'est vrai que voilà on nous a déjà posé la question mais pour nous c'était évident parce qu'on est des femmes on écrit sur le fait ce que c'est qu'est d'être une femme et donc c'était logique que ce soit les personnes qui se sentent concernées qui viennent et qu'ils écrivent les hommes vont pas écrire sur ce que c'est que d'être une femme et après ensuite les lectures et le livre sont évidemment voilà ouverts à tous et toutes puisque tout le monde est concerné c'est un livre féministe mais qui n'est pas que pour les femmes et qui est aussi pour les hommes en quoi il était un peu peut-être différente de ce qu'on voit aujourd'hui ou de ce qu'on entend ou pourquoi est ce que vous avez voulu faire ça de cette manière est ce que vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose d'un peu différent de ce qu'on lit aujourd'hui sur sur ces sujets sur la forme en fait aussi où c'est pas enfin on a quand même fait une réécriture il ya un côté quand même assez littéraire et c'est pas voilà c'est pas non plus un roman quoi c'est pas non plus un essai donc voilà ça part vraiment des témoignages on peut dire qu'il ya pas de femme même si on a fait un montage et qu'on sait très bien le discours qu'on a mais on peut le lire pas de manière unilatérale en tout cas vu qu'il ya aussi une multiplicité des discours des paroles et c'est là dessus je pense qu'il ya des points de vue différents après je pense qu'en effet c'est un livre qui est accessible c'est à dire qu'il est il est fait justement pour aller aussi au delà de la voilà de des militants déjà les militantes et je pense que justement c'est un livre qui est fait pour être offert et partager et lu parce qu'en fait il est voilà il n'est pas dans c'est pas un essai quoi il est du coup très accessible parce qu'il va vers le vécu il se lie un peu d'une traite voilà par étape et par palier parce qu'il est riche émotionnellement avant de se quitter on un dernier extrait peut-être quel chapitre vous avez choisi alors on a choisi seul un homme est capable de te faire jouir donc plus sur la sexualité page 117 te donner du plaisir n'est tellement pas une priorité que tu as dû et inscrire me masturber plus souvent dans ta liste des bonnes résolutions du début d'année tu as déjà joué trois fois ton partenaire une fois tu es encore excité mais tu t'arrêtes là tu culpabilises d'avoir plus de plaisir que lui parfois quand tu es très excité tu as envie de te mettre devant un bon film porno et te masturber un coup mais tu ne le fais pas à la place tu manges des carreaux de chocolat devant une série et tu attends que ton mec arrive pour te faire l'amour quand tu lui dis que tu te masturbe tous les jours il te traite de cochonne il t'a fallu plusieurs années avant de te dire que tu pouvais te masturber même si tu étais en couple dans la cour de l'école tout le monde disait que se masturber était normal pour les garçons mais que les filles qui le faisait des des petites vicieuses tu te masturbe en cachette tu n'oses même pas en parler à tes copines tu couches avec un type le vendredi soir un autre le samedi tu envoies un message à ton meilleur ami je me fais l'effet d'une traînée il te répond nous on appelle ça un champion tout le monde se souvient de loana ils étaient pourtant deux à baiser dans cette piscine là où tu vas en vacances en normandie il ya une fille qui a couché avec plusieurs potes d'une même bande les mecs l'appellent le trou normand cela fait quelques temps que tu flirtes avec cet homme vous entendez bien quand il apprend qu'avant lui tu as eu beaucoup d'aventures sans lendemain son regard vire au noir entre ses dents il siffle pute tu enchaînes les aventures d'un soir on te fera vite remarquer que tu es une fille perdue qui ne se respecte pas avec en prime un gros penchant pour l'autodestruction on te l'a toujours répété un homme à femme est un don joint une femme à homme est une pute tu couches régulièrement avec un mec on te demande ça ne te dérange pas qu'il ne veuille rien de sérieux personne ne pense à te questionner sur ce que toi tu attends de cette relation voilà je vous laisse avec ça je vous remercie d'être venu toutes les deux luna baruta astrid toulon au nom du collectif dans la bouche d'une fille et quant à nous je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission au revoir je vous remercie d'avoir regardé cette relation à la bouche d'une fille et qu'on